Mon cher Robby, merci d'être à l'heure. La ponctualité est une qualité de plus en plus rare de nos jours. Bravo. J'aimerais que vous notiez ce qui va suivre et que vous le fassiez paraître dans votre publication dans les plus brefs délais. Encore une déclaration. Eh oui. La patrie peut cependant être fière de l'aide qu'elle apporte à un serviteur de Dieu. Vous êtes prêts ? Je suis prêt, M. l'abbé. D'abord, une introduction que je laisse à vos soins, mon cher Robby, mais dans laquelle vous direz que c'est un homme accablé par le décès de son frère que vous avez rencontré ce matin. Moi, l'abbé Adélar de Lorne, promets une récompense de 10 000 dollars. Je vous demande pardon, vous, ça fait 10 000 dollars. Oui, 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 j'ai dit 10 000, 10 000. Cessez de m'interrompre, je perds la fcelle. Désolé, M. l'abbé. 10 000 dollars, donc, à quiconque trouvera les auteurs de cet acte horrible. Il nous faut les assassins. Quand nous les aurons, je demanderai aux autorités une punition exemplaire. Que les meurtriers soient pendus, mais non derrière les murs de la prison de Montréal, comme à l'accoutumée, mais dans la plus grande salle de joutes sportives. Je soumettrai l'arène Mont-Royal comme théâtre de leur pendaison. Qu'importe le prix, je veux venger le sang de mon frère. Plaise à Dieu de me diriger sur une bonne piste. Soyons, soyons tous détectives. Soyons unis. Le prêtre que vous venez de voir, c'est Adélard Delorme. Nous sommes en 1922, et il va bientôt être traduit en justice pour répondre de l'accusation du meurtre de son demi-frère, Raoul. Ce procès, que l'on qualifiera de procès du siècle, va passionner les Québécois pendant près de trois ans. Monsieur l'abbé, vous n'avez aucune inquiétude. Aurais-je des raisons d'être soucieux ? On dit que vous pourriez être accusé du meurtre de votre frère. Vous devenez fous. Oubliez-vous que ceci est une soutane. Bibi est protégée. Et si on vous accuse malgré cela ? Personne ne peut m'arrêter. Bibi ne sera jamais arrêtée. D'ailleurs, Sa Majesté, le Premier ministre Tachereau, ne fera jamais ça. Clique, 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 clique. Qui vient de m'arrêter, lui ? J'en avais un dans ma machine, mais j'en ai un autre chez moi et je ne me gênerai pas. Vous pouvez en être sûr. Nous sommes à une époque où la vaste majorité de la population est croyante et pratiquante. On n'accuse pas à la légère un prêtre d'être un assassin et un fratricide. Il faut y mettre des formes et établir très soigneusement les présomptions contre lui. Monsieur le jury, nous allons d'abord examiner les caisses à conviction. Une enquête du coroner tenue devant un jury de six personnes entame donc en douceur la saga judiciaire de l'abbé de Lorme. Pour ce faire, je demanderai à monsieur Georges Farah-Lajoie, détective chargé de l'enquête, de venir témoigner. Georges Farah-Lajoie. Monsieur le coroner, le mannequin, ici, a été revêtu des vêtements trouvés sur le corps de la victime. Il est important de noter que malgré le froid et la neige le soir du meurtre, la victime ne portait pas de couvre-chaussures et les semelles de ses souliers étaient sèches. Outre ses vêtements, il y avait un piquet enroulé autour de sa tête. Un piquet, c'est cette espèce de couverture grise. Le témoignage du détective Farah-Lajoie est accablant. Tout semble indiquer que la victime, Raoul Delorme, a été tuée dans la maison de l'abbé avec un pistolet appartenant à l'abbé puis que son cadavre a été déplacé dans la voiture de l'abbé. Nous déposons les pièces suivantes. Un pistolet de marque Bayard trouvé dans l'automobile du frère de la victime ainsi qu'un coussin trouvé dans la même automobile taché de sang. Fort probablement celui de la victime. Vous avez dit avoir fait plusieurs perquisitions au domicile des Delorme. Comment se comportait l'abbé lors de ces rencontres ? Lors de notre toute première visite, la conduite et les paroles de l'abbé Delorme nous ont semblé à mon confrère Pigeon et à moi-même des plus étranges. Il nous fait observer l'absence de toute trace d'effraction. Il nous a fait remarquer que son frère n'aurait pu être tiré dans le garage car le bruit aurait attiré l'attention des voisins. Il nous a également montré le soupirail par lequel on peut être vu. Bref, l'abbé allait au-devant de nos questions comme s'il se sentait obligé de se défendre et avant même qu'on ne l'accuse. Docteur Delorme, vous êtes bien le médecin légiste chargé de l'autopsie de la victime ? C'est exact. Veuillez-nous faire part de vos conclusions. Mes analyses démontrent que l'auteur de la mort ou les auteurs C'est exact. Le ou les auteurs du meurtre de Raoul Delorme se sont acharnés contre leur victime et lui ont tiré six balles dans la tête après lui avoir lié les mains solidement au moyen d'une corde. L'une des balles a fracturé l'os du menton mais c'est la balle qui a traversé le coup de part en part qui a causé la mort. J'ai également trouvé dans l'estomac de la victime un peu d'aliments teintés de sang qui permettent de situer l'heure approximative de la mort soit entre neuf heures le soir du six et deux heures du matin le sept. Le corps était normalement constitué et absolument sain. Qui a identifié le cadavre ? Son frère, l'abbé Adélard Delorme. Quelle a été son attitude alors ? Cette fois-là, comme toutes les autres fois où je l'ai rencontré, j'ai remarqué chez lui un grand flègme. Le jour où je fis mon premier examen, on emmena l'abbé devant le cadavre pour l'identifier. Je l'ai observé malgré moi. À mes yeux, c'était un étranger qui venait identifier un cadavre et ce cadavre était celui de son frère. Il n'a présenté aucune émotion, pas le moindre signe d'affectivité, indifférence absolue en face du cadavre de son frère. Monsieur l'abbé, qu'avez-vous fait le soir de la mort de votre frère le 6 janvier dernier? Eh bien, après le souper, je suis descendu dans mon bureau, selon mon habitude, et vers 7 heures, j'ai reçu un appel de Raoul, ma visante, qui ne viendrait pas souper. Une heure plus tard, je m'habille pour aller chez nos amis, les papillons. Je suis revenu chez moi vers 9h15 et je suis allé au garage pour m'occuper de fusées brûlées sur mon automobile. Quelqu'un vous a-t-il vu rentrer? Non, personne. Poursuivez. À 10h, je suis allé dire mon brévière dans mon bureau et je suis ensuite retourné au garage pour réparer la pédale de commande de gasoline de mon auto. puis je vais fermer toutes les portes et je me suis mis au lit vers 1h du matin. Donc, de votre retour à 9h15 jusqu'au lendemain matin, personne ne vous a vu? C'est exact. Notre oiseau n'a pas d'alibi. Quelle était la somme des revenus de votre frère? Raoul Touchet, 10 120 $ par année. 10 000 pièces. Moi, je n'en fais pas 3 000. C'est déjà beau. En chômage comme la moitié de la ville, toi au moins. D'une vingtaine de logements dont il était le propriétaire et que j'administre pour lui depuis 6 ans, conformément au désir de notre défunt père, Dieu à son âme. Le testament de votre père stipulait que vous deviez être l'administrateur? Non. C'est à Raoul que revenait la succession, mais nous avions convenu que je m'en occuperais. Nous habitons, mes sœurs et moi-même, dans une propriété qui lui appartient, nous mettons tout en commun et nous devons toujours continuer ainsi. Prenons-en circonstances qui vous ont amené à contracter une assurance sur la vie de votre frère. Le 19 décembre dernier. Donc, moins de trois semaines avant la mort de votre frère. Ah, oui, en effet. Le 19 décembre dernier, donc, était ma fête. J'atteignais ma 37e année et il y avait dix ans que je faisais partie de la sauvegarde. à cette occasion, les directeurs de l'assurance m'adressèrent une carte me souhaitant heureuse fête. Le lendemain, passant devant l'établissement, j'entrais pour remercier le président et j'ai rencontré par la même occasion un des officiers, un M. Ducharme. Et c'est M. Ducharme qui suggéra l'idée de prendre une police de 25 000 $. La police a retrouvé un pistolet dans le coffre à gants de votre automobile. Pour quelles raisons détenez-vous une arme, M. l'abbé? Je fais comme tout autre citoyen. Je le porte pour ma protection personnelle. J'ai d'ailleurs un permis... Le curé qui se promène avec un fusil. Ce pistolet appartenait à votre père? Celui que m'avait laigué mon père ne fonctionnait pas bien au commencement de décembre dernier et je suis allé pour le faire réparer chez M. Haynes, avenue de l'hôtel de ville. C'est lui qui me conseilla alors de faire l'acquisition d'un plus petit pistolet, plus pratique, plutôt que de faire réparer mon ancien revolver. J'ai accepté. Oscar Haynes, ce jour-là, est-il exact que vous ayez conseillé à l'abbé de l'art de l'homme de changer de type d'arme? Non, monsieur. En fait, le choix du bailleur est bien mon idée. Mais je l'ai proposé à M. l'abbé de l'homme parce qu'il m'a fait part de son désir de changer l'arme reçue de son défunt père. Ah bon? L'enquête révèle que Delors ment à tour de bras ce qu'il confirme encore davantage comme suspect numéro un de la mort de son frère. Désormais, la police ne le lâchera plus. Le jury l'accuse formellement de meurtre et l'envoie subir son procès en cours criminel. Pour le Canada français de l'époque, c'est l'horreur. Un prêtre accusé du meurtre de son propre frère, comment éviter cette honte, ce déshonneur collectif? C'est à la défense que reviendra la tâche de trouver une solution au dilemme. J'invoque l'article 967 du Code criminel et déclare que l'accusé est dans un état mental tel qu'il lui est impossible de se défendre intelligemment. L'accusé est présent physiquement. mais il ne l'est pas intellectuellement. Vous prétendez que votre client est incapable de subir son procès. C'est exact, votre seigneurie. Et j'entends en faire la preuve dans le cadre d'une instruction spéciale. La manœuvre de la défense faisait-elle partie d'une stratégie élaborée avec les grandes églises? Impossible de le savoir. Quel âge avez-vous, mademoiselle Delorme? 26 ans. Vous êtes donc née dans l'année... quelle année? Je ne sais pas. Le 25 octobre, toujours. D'abord, savez-vous au moins en quelle année nous sommes? En 1922. Justement, à partir de 1922. Pouvez-vous me dire depuis combien d'années vous êtes née? pour l'arithmétique, vous savez, j'étais pas bien forte. Vous étiez sans doute plus forte en histoire sainte. Oh, oui. Bon, alors, écoutez-moi bien. Sem, Cam et Japheth étaient les trois fils de Noé. Alors, comment s'appelaient leur père? Je ne me souviens pas par cœur, monsieur. La deuxième sœur de l'abbé de Lorne sera-t-elle plus intelligente que la première? Non, allons, mademoiselle de Lorne. Vous n'avez aucune raison d'être bouleversée de la sorte. On vous demande uniquement de répondre à quelques petites questions toutes simples. Est-ce que nous pouvons poursuivre, mademoiselle? Mademoiselle de Lorne, jusqu'à quel âge êtes-vous allée à l'école? Je ne me rappelle pas. Et vous savez compter jusqu'à vingt. Il n'y a pas de doute. Alors, voulez-vous me compter, devant la cour, de vingt, mais en reculant? Dix-neuf, dix-sept, dix-huit, seize, ond, dix, sept, huit, quatre, trois, non, regardez-moi. huit, moins six, moins six. Combien reste-t-il? Je ne sais pas. Ah, très bien. Vous pouvez retourner à votre place maintenant. L'abbé de Lorne est-il d'accord avec cette stratégie qui l'humilie publiquement lui et sa famille? Mystère, car son comportement demeure bizarre et souvent inexplicable. Travailler pour moi, c'est travailler pour Dieu. Me sauver, c'est vous sauver. Mon libérateur, soyez béni à jamais. Bien sûr, bien sûr, mon brave, calmez-vous, calmez-vous. Docteur de Bellefeuille, vous avez pu plusieurs fois observer l'abbé de Lorne. Oui, en mêmes occasions. Et au cours de ces observations, avez-vous remarqué des faits importants? J'ai remarqué d'abord une verbosité extraordinaire. Verbosité que j'ai tout de suite prise pour un état maladif qui se rencontre dans certains cas d'aliénation mentale et surtout dans les états délirants. J'ai constaté secondement un orgueil exagéré qui se manifeste dans son maintien, dans son attitude, dans son sourire, dans son attitude hautaine et dans son expression satisfaite. Il a des idées de grandeur, idées délirantes pour moi. Lorsqu'il parle, c'est toujours lui. Il a un mot spécial pour désigner sa personne. Bibi. Quand Bibi dit quelque chose, ce sont des ordres. Ses paroles sont des ordres. J'ai constaté ces troubles... Pour l'abbé, la mortification est totale. En effet, d'autres experts aliénistes viennent témoigner que plusieurs membres de sa famille ont souffert de phobies dégénérées, de folies toxiques, de démences précoces. Même la mère de l'abbé est morte à l'asile à l'âge de 25 ans. Il serait incapable de comprendre les preuves qui sont apportées contre lui et serait également incapable de témoigner avec cohésion. Croyez-vous qu'il puisse conseiller ses avocats dans sa cause ? Ses conseils n'auraient pas plus de valeur que ceux d'un enfant d'une douzaine d'années. La stratégie de la défense est une réussite totale. Après moins de 20 minutes de délibération, le jury déclare Delorme effectivement inapte à subir son procès. Ce verdict est à l'heure de plaire à tout le monde. Clerges, élites politiques et grands publics poussent un soupir de soulagement. Le scandale est étouffé. Personne n'a envie de voir un prêtre continuer à faire la une des journaux pour une accusation de meurtre. Même l'abbé semble satisfait de son sort et il est interné à Québec, à l'hôpital psychiatrique Saint-Michel-Archange. Adélard Delorme va retomber dans l'oubli. L'affaire est classée. Nous sommes en 1924 au Palais de justice de Montréal. L'abbé Delorme est de nouveau derrière les barreaux en attente d'un autre procès. Pourquoi? Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Pour récupérer la fortune familiale, son beau-frère, le mari de sa sœur Claudia, présente une requête en Cour supérieure en vue de faire interdire Delorme et de nommer un curateur. L'abbé réagit énergiquement et entreprend de se battre pour ne pas perdre le contrôle de sa fortune. Il fait une requête au lieutenant-gouverneur. Le médecin aliéniste responsable à l'institut psychiatrique l'examine et le déclare guéri. Mais il y a un hic. S'il est en mesure de gérer ses biens, il est également en mesure de répondre de l'accusation de meurtre qui pèse toujours contre lui. Après deux procèses avortées parce que chaque fois les jurés n'arrivaient pas à se mettre d'accord, tous les membres du jury de ce quatrième procès sont là contre leur gré ou conscrits quand la police est allée jusqu'à mener des rafles dans la ville afin de constituer un jury impartial. Car il était désormais quasi impossible de trouver douze citoyens sans opinion arrêtée. Pour les uns, Delorme était un martyr. Pour d'autres, le fils de Caen, un démon fratricide d'autant plus diabolique qu'il portait la soutane. Silence! Oyé, oyé, oyé! Que toute personne ayant affaire devant cette honorable cour se présente et soit entendue. Je suis le juge en chef de la cour supérieure lui-même qui se déplace de Québec. On répule. une des maintes ironies de ce quatrième procès, c'est que les jurés n'étaient pas les seuls à se retrouver là à leur corps défendant. J'ai accepté la charge redoutable de présider le procès Delorme. J'y viens avec confiance, convaincu que je remplirai ma tâche avec impartialité afin de rendre justice à qui de droit. Je compte sur le courage et l'intelligence des jurés, sur les lumières des avocats et surtout sur l'aide de la Providence. Qu'on fasse entrer l'accusé. Tout m'a bien engagé. Le directeur de la prison m'a raconté qu'il mangeait comme un rouifre. Six oeufs puis une livre de bacon le matin. Silence! Adélar Delorme, vous êtes dénoncé pour le crime de meurtre commis sur la personne de Raoul Delorme. Que dites-vous à cette accusation? Plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable. Procédons tout de suite. Messieurs, je suis prêt depuis longtemps. Maitre Calder. Merci, votre seigneurie. Je voudrais commencer ma preuve en essayant d'abord de comprendre le principal mobile de ce crime odieux. L'appât du gain. M. Marien? Vous avez examiné à notre demande les livres comptables de la famille Delorme. Vous êtes donc en mesure de nous présenter l'état de sa situation financière. Des livres, c'est un bien grand mot. Tout était en désordre, un véritable fouillis. Il a fallu être patient pour y comprendre quelque chose. À combien s'élevait la succession d'Alfred Delorme, le père de l'accusé? Avec toutes les maisons à près de 185 000 $. Lors de l'enquête du coroner, l'accusé a soutenu sous serment que son frère avait contracté des dettes, mais que lui, personnellement, n'en avait aucune. Est-ce exact? C'est tout le contraire. Combien l'accusé a-t-il dépensé depuis la mort de son père? 56 387 $ et 47 centains, soit environ 13 000 $ de plus que ses propres revenus. Que stipulait le testament de M. Delorme, père? C'est très clair. C'est à Raoul que revenait la succession. Mais celui-ci avait bien voulu en confier la gestion à son frère aîné pendant qu'il était aux études à Ottawa. L'accusé devait donc cette somme à la victime puisqu'il l'avait en quelque sorte emprunté à la succession. C'est ça. M. Labbé aurait été obligé de rembourser son frère. Comment l'accusé dépensait-il tout cet argent? En voyage, surtout. M. Labbé a toujours eu des voitures luxueuses, la dernière étant une Ford Sedan. Non, non, M. Franklin. Chut! Je connais pas ça, les grosses voitures, moi. En tout cas, ils faisaient souvent des voyages. J'ai trouvé des factures en provenance d'Atlantique Cité, de New York, de la Californie et même du Mexique. Une vie de prêtre exemplaire, vous ne trouvez pas? Objection! Je retire mon commentaire. M. Duchamp, étiez-vous employé à la compagnie d'assurance La Sauvegarde en décembre 1921? Oui, monsieur, depuis 30 ans déjà et j'y suis encore. Connaissez-vous l'accusé? Je l'ai rencontré pour la première fois le 19 décembre. Il venait nous remercier pour les bons souhaits qu'on lui avait envoyés par carte à l'occasion de son anniversaire. Ensuite, il a dit qu'il avait pensé à nous, qu'il avait un jeune frère qui avait des revenus importants. Il croyait qu'un bon moyen de lui faire faire des économies était de prendre une assurance sur sa vie. Ah, mais ce n'est pas vous qui la lui avez proposé. Non, je ne savais même pas qu'il avait un frère. Monseigneur, vous êtes aujourd'hui évêque de Haleybury, mais veuillez dire à la cour la nature de vos fonctions en février 1921. J'étais recteur à l'université d'Ottawa. Pourquoi qu'il a droit à un fauteuil, lui? Son rang? De me faire part des circonstances qui vous ont amené à signer à titre de témoin sur le testament de la victime. Raoul Delorme m'a fait un testament à ma présence lors d'un séjour à l'hôpital pour une opération mineure, l'appendicite, le premier samedi de février 1921. Ma signature y apparaît. Ce jour-là, j'ai trouvé M. l'abbé Delorme dans la chambre où était son frère. Quand je suis entré, Raoul était à rédiger ce qu'on m'a dit être son testament. Tous deux se parlaient et s'entendaient sur la composition des différentes phrases. Est-ce que le testament a été lu à haute voix? Oui, à deux reprises. En présence de l'accusé? Oui, monsieur. Veuillez regarder l'accusé et nous dire s'il s'agit bien de la personne présente lors de la lecture du testament de M. Raoul Delorme. Certainement. C'est bien la même personne. Je rappelle au juré que l'accusé a affirmé sous serment lors de l'enquête du coroner qu'il ne connaissait pas le contenu de ce testament. M. Rennes, avez-vous examiné cette balle marquée d'une croix? Oui, c'est une balle du pistolet Bayard appartenant à l'accusé que nous avons tiré pour fin de comparaison. Avez-vous examiné ces trois balles produites comme Exhibi P20 que le docteur Delorme a retrouvées dans le corps de la victime? Oui, à la demande de la police. Est-ce que la balle tirée par le Bayard de l'accusé et ses trois balles extraites lors de l'autopsie sont du même calibre? Oui, calibre 25. Est-ce que toutes ces balles ont été tirées avec le même type d'arme? Oui. Est-ce que ces quatre balles ont été tirées par le même Bayard? Oui. Je veux témoigner vous m'entendez je le veux. Pas question nous nous en tiendrons à notre plan. Votre plan? On me calomnie on m'insulte on me crucifie et vous me parlez de plan. Eh oui c'est à ces moments-là qu'on en a le plus besoin. C'est le restant des écus ça. C'est moi l'accusé et là on m'empêche de me défendre. C'est pour votre bien. J'ai quand même le droit de donner mon point de vue à moi et moi celui de me retirer de votre dossier. vous feriez pas ça. Monsieur l'abbé vous fidèles ne vous font-ils pas confiance quand vous leur prodiguez des conseils spirituels? Oui bien sûr mais... Alors chacun son métier monsieur l'abbé. Si vous me promettez de vous taire je vais vous dire un secret j'ai trouvé le point faible de la couronne. Je devine que mon savant confrère a des questions préliminaires à vous poser. En effet mon cher collègue Votre seigneurie je voudrais procéder à un examen de voir dire sur la compétence du témoin à déposer dans le présent procès. Très bien. Messieurs du jury ce n'est pas qu'on veuille vous cacher quoi que ce soit mais la loi m'oblige de décider en droit si on peut laisser qu'on paraître devant vous le témoin fera la joie. Les questions de droit sont de mon ressort. Votre esprit ne doit pas être entaché par un témoignage qui en fin de camp ne sera peut-être pas autorisé. Je vais donc vous demander de vous retirer jusqu'à ce que j'ai rendu ma décision sur cette matière. Monsieur d'où venez-vous ? Êtes-vous originaire du Canada ? Non je suis né à Damas en Barcyrie. Depuis combien de temps êtes-vous dans notre pays ? Depuis 23 ans maître. Et depuis combien de temps au service de la municipalité de Montréal ? 17 ans et deux mois maintenant. A quel titre ? D'abord comme policier pendant 4 ans et détective pour la balance. Monsieur Farah n'avez-vous pas écrit un livre accusant Adélard Delorme du meurtre de son frère Raoul ? J'ai écrit un livre sur cette affaire. A l'époque Monsieur Delorme avait été déclaré inapte à subir son procès. J'ai cru naturellement à l'affaire classée. Vous êtes un policier compétent pourtant vous auriez dû être prudent. Je n'ai fait que donner ma version de l'affaire maître. Avez-vous dit non pardon écrit dans vos conclusions que Delorme avait commis ce crime ? Est-ce que j'ai écrit cela dans mon livre maître ? Alors là si vous ne le savez pas c'est que vous ne savez pas grand chose. Donnez-moi vos conclusions. Vous voulez mon opinion personnelle ? Oui. Eh bien je crois qu'il y a une très grande présomption de meurtre contre l'accusé. Ah bon ? Monsieur Farah élevez-vous vos enfants dans la religion chrétienne. Mon confrère déborde du voir dire qu'il a annoncé. Ce n'est pas un examen quant à son impartialité. On peut examiner un témoin pour démontrer qu'il est un athée et un homme sans meurtre. On peut également l'examiner pour montrer qu'il a fait des déclarations d'une nature telle qu'il n'est pas apte à témoigner dans une cause comme celle-ci. Citez-moi des textes. Farah a porté une accusation ignominieuse contre mon client. Il a écrit un livre qui s'est répandu partout. Alors quelle protection aura l'accusé quand Farah viendra témoigner alors qu'il est l'ennemi personnel de Delorme ? Monsieur Lajoie, répondez à la question de Maître Tachro. Je suis chrétien et j'élève ma famille chrétiennement, Maître. Lors de l'arrestation de Delorme, n'avez-vous pas dit aux policiers pigeons qu'on tient une soutane qu'on ne va pas la lâcher ? Je lis catégoriquement avoir dit ça ! N'avez-vous pas déclaré à ce même compagnon que vous ne croyez pas en Dieu ? Que pour vous il n'y avait qu'une seule religion, celle qui procure le plus de plaisir, le plus de femmes, celle de Mahomet ? C'est absurde ! J'ai toujours cru en Dieu, j'y croirai toujours. J'y crois toujours. Je connais trop la sagesse de cette cour pour croire pour croire un seul instant que votre seigneurie puisse vouloir imposer un témoin aussi partial au jury. Le témoin se présente ici comme l'ennemi juré de Delorme. Il l'a poursuivi continuellement par ses déclarations et ses écrits. C'est un témoin malhonnête. On ne doit pas oublier que M. Lajoie est détective. C'est lui qui a préparé la cause et demandé l'arrestation de l'accusé. Si les présomptions des policiers doivent être écartées, il vaudrait mieux faire disparaître la force policière et donner le champ libre au criminel. Votre seigneurie, au nom de la défense, je demande que l'agent Farah soit immédiatement arrêté pour mes prix de cour. Chacun son tour, mon petit Lajoie. Silence. Une chose à la fois. D'abord, les récusations. Il est déplorable que le détective Farah Lajoie ait écrit le livre en question. Mais cela n'est pas suffisant pour le récuser. Qu'on fasse revenir le jury. Vous pourrez alors continuer votre interrogatoire, M. Calder. Merci, votre seigneurie. Le témoignage de Farah Lajoie lors de ce quatrième procès est identique à celui qu'il livra lors de l'enquête du coroner. Mais Tachereau va réussir à le discréditer aux yeux du jury. Or, le détective Georges Farah Lajoie jouissait d'une renommée internationale. Il avait étudié au séminaire de Jérusalem pour devenir père blanc. Il avait quitté l'ordre avant de prononcer ses voeux définitifs. C'était un fin limier et totalement incorruptible. Son exploit le plus connu avait été d'empêcher à lui seul l'assassinat du délégué apostolique lors du Congrès Eucharistique de Montréal en 1911. Dès le début de cette affaire, il a reçu des lettres d'injure, des téléphones anonymes, le menaçant des pires calamités. Dans certaines écoles du diocèse, on faisait prier les enfants pour qu'ils demandent à Dieu de sauver l'abbé de Lorne des griffes démoniaques de Farah Lajoie. Les enfants du policier étaient quotidiennement harcelés et agressés physiquement. Ce n'est que grâce à des appuis en haut lieu et à sa réputation qu'ils puissent tenir le coup et garder la direction des opérations. Messieurs les jurés, permettez-moi de vous rappeler qu'une des preuves de la couronne portait sur des taches de sang retrouvées sur la banquette arrière de la voiture de l'accusé. Monsieur Rasset, avez-vous déjà eu l'occasion de voyager dans la voiture de l'abbé de Lorne ? La dernière fois en octobre ou novembre 1921. Étiez-vous seul avec lui ? Non, j'étais accompagné de ma femme et de mon fils de 8 ans. Dites-moi, s'est-il passé quelque chose de particulier pendant ce voyage ? Mon fils a saigné du nez. Ah, et où se trouvait votre fils ? En arrière de l'automobile. Quand vous vous êtes aperçu de cela, monsieur Rasset, ça faisait longtemps que votre fils saignait ? Assez longtemps, il avait tâché les coussins. Comme celui-ci ? Le reconnaissez-vous ? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Il fallait le contre-interroger. Vous savez aussi bien que moi que Rasset est un ami personnel de Delorme. Ils ont sûrement inventé cette histoire de toute pièce. Mais les preuves, monsieur Lajoie, ce sont les preuves qui comptent. Du sang, c'est du sang. Mais vous savez aussi bien que moi que c'est le sang de la victime qu'il y a sur le coussin. Mais comment est-ce que je le prouve ? En confondant le témoin. Vous avez fait votre travail, inspecteur. Maintenant, laissez-moi faire le mien. En continuant à le faire comme ça, ils vont finir par libérer un fratricide qui se croit protégé par sa soutane. Il y a bien des choses à propos des Canadiens français que vous ne comprendrez jamais, monsieur Farah. Je suis un policier, monsieur le procureur. Tout ce que je veux, c'est de faire condamner un assassin qui te sent froid. Si vous y teniez tant, vous aviez juste à ne pas écrire de livres sur l'affaire. Malhonnête. S'il avait fabriqué des preuves lui-même et conduit devant les tribunaux un innocent. Ceci ne peut se présenter quand on a des preuves absolument formelles, comme des témoins qui ont vu. Mais lorsque l'on n'a que des preuves circonstancielles, comme dans cette cause-ci, lorsque l'on n'a que des taches de sang, un pistolet, quelques contradictions, que faut-il penser ? Surtout lorsqu'un officier vient traquer un accusé et qu'on rapporte ses paroles où il prétend vouloir la culpabilité absolue de l'accusé. Alors que faut-il penser de ses preuves, messieurs ? Quand un détective joue dans une cause, un rôle, que sa seigneurie a si justement qualifié de déplorable, mais que faut-il penser, messieurs ? Oh là, la couronne a fait tout son devoir. Mais elle a échoué à faire sa preuve. Je ne dirai même plus. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve que la tragédie ait eu lieu dans la maison. Et encore moins qu'elle ait été l'œuvre de l'accusé. Tout ce qu'a prétendu la couronne tombe par terre. Vous avez rencontré des persécuteurs à Delar de l'Orme. Mais rappelez-vous que même si la justice est brutale, elle est aussi juste qu'elle est dure. Vous avez fini de gravir ce calvaire sur lequel vous avez laissé des lambeaux de votre chair et de votre honneur. Et lorsque vous serez au-dessus de nous tous, les petits, au-dessus des jurés, au-dessus de tous, dites bien à vos ennemis que si vous avez souffert, vous ne leur en voulez pas. La couronne vous remercie, messieurs les jurés, pour la patience dont vous avez fait preuve au cours de ce procès où plus de 173 personnes sont venues témoigner. Ça a été long, n'est-ce pas? Résumons la preuve qui vous a été faite. La victime dont on voit les vêtements ensanglantés, quand elle fut découverte, ne portait pas de couvre-chaussures malgré la neige et le froid. Les couvre-chaussures furent ensuite retrouvées à la maison des Delors. La tête de la victime était enveloppée dans un piquet ensanglanté dont on retrouva ensuite deux exemplaires absolument identiques au domicile de l'abbé. L'autopsie révèle que la victime a été tuée de six balles de calibre 25, soit le même calibre que le nouveau pistolet de l'accusé, est retrouvée, je le rappelle, au jury dans son automobile après avoir été achetée quelque temps seulement avant le crime. Enfin, les enquêteurs ont relevé des traces de sang sur la banquette arrière de l'automobile ainsi que des plumes de poulet semblables à celles dont sont remplies les piquets et semblables à celles retrouvées sur le corps de la victime. Voilà des preuves accablantes sans parler des nombreux mensonges et parjures de l'accusé et sans insister non plus sur ses problèmes financiers, sur ses turpitudes et sur son goût immodéré de l'argent, mobile odieux de ce crime infâme. Si l'un d'entre vous est entré dans la boîte des jurés avec l'intention bien ferme d'acquitter coûte que coûte Adélard Delorme, celui-là se rend complice et devient peut-être plus criminel que le meurtrier lui-même. Si cet homme est coupable, sa conduite ne saurait éclabousser notre race ou notre église. Sa honte est personnelle. Elle est à lui et à lui seul. Messieurs les jurés, l'accusé est-il coupable? Dans mon cœur, je comprends vos craintes et vos inquiétudes. Elles dénotent chez vous le respect particulier et si légitime dû à notre clergé à qui, plus qu'à tout autre facteur, notre race doit sa survivance nationale. Pour vous, un prêtre, quand il est bon, quand il est juste et vertueux, quand il est inspiré par l'Esprit du Christ, il est le consolateur des affligés, le conseiller des foyers chrétiens. Je comprends donc l'horreur que vous éprouvez d'avoir devant vous un prêtre accusé d'un crime vil et odieux. Quelle chute! Oui, quelle chute! c'est le quatrième procès que l'on fait à l'accusé, le troisième pour meurtre. De grâce, soyez d'accord. J'espère que ce sera le dernier. Décidez selon la preuve et que Dieu vous soit en aide. à vous d'être juré. L'abbé de Lorme était présenté à 21h30. Nous allons vous présenter un témoignage surprise, celui d'une femme qui avait dix ans à l'époque qui habitait derrière l'abbé de Lorme et qui a vu l'abbé le soir du meurtre dans sa ruelle devant son garage. Si vous voulez en savoir plus long, regardez à vous de juger demain soir à 21h30 au réseau TVA. Incusez, levez-vous. messieurs les jurés, quel est votre verdict ? Non coupable. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'abbé de Lorme ne retourna pas vite avec ses sœurs. Il fut nommé chaplain à l'Institut des Sournes-Muets et il changea même de nom se faisant désormais appeler l'abbé Adélard Lemay. Il est mort le 20 janvier 1942. Dans les notes de l'Institut on peut lire que, je cite, l'Institut, l'Institut se trouve soulagée par la mort d'un poids qu'elle avait accepté de porter sur ses épaules à la demande de la chevêchée de Montréal. Quant à la maison qu'il avait habité avec son frère Raoul et ses sœurs, elle inspirait l'effroi. Les gens qui la croyaient hantée se signaient même quand il passait devant. Avec notre regard d'aujourd'hui, on peut se scandaliser de l'influence religieuse et cléricale qui a pesé sur les jurés pendant les débats. Mais l'affaire de Lorme n'est pas un portrait à charge contre l'Église. Ce serait trop simpliste. Non. Plus justement, ce portrait illustre bien à quel point la justice est toujours tributaire des mentalités et des valeurs d'une société d'une époque. Le 22 janvier 1942, Adélard de Lorme est enterré au cimetière Côte d'Eneche à côté de son frère Raoul mais sans que son nom apparaisse sur la pierre tombale. Quelques pas plus loin est inhumé Georges Phara-la-Joye mort moins de neuf mois auparavant. Une primeur, une comédie avec Madonna. Le cinéma du mercredi présente Who's That Girl demain 19h30. ... Le cinéma du Revue Sous-titrage ST' 501 C'est la deuxième émission de la série à vous de juger. Hier soir, procès de l'abbé Adélar de Lorme, accusé d'avoir assassiné son demi-frère Raoul le 6 janvier 1922. Une cause qui semblait facile pour l'accusation tellement les preuves étaient lourdes contre l'abbé de Lorme. Mais le poids de l'église était lourd aussi dans le Québec de 1922. Un jury pouvait-il condamner un prêtre ? Il y aura quatre procès successifs et Adélar de Lorme sera finalement acquitté en novembre 1924. Voici un extrait du procès présenté hier soir. Résumons la preuve qui vous a été faite. La victime dont on voit les vêtements ensanglantés, quand elle fut découverte, ne portait pas de couvre-chaussures, malgré la neige et le froid. Les couvre-chaussures furent ensuite retrouvées à la maison des Delormes. La tête de la victime était enveloppée dans un piqué ensanglanté dont on retrouva ensuite deux exemplaires absolument identiques au domicile de l'abbé. L'autopsie révèle que la victime a été tuée de six balles de calibre 25, soit le même calibre que le nouveau pistolet de l'accusé, est retrouvée, je le rappelle, au jury, dans son automobile, après avoir été achetée quelque temps seulement avant le crime. Enfin, les enquêteurs ont relevé des traces de sang sur la banquette arrière de l'automobile, ainsi que des plumes de poulet, semblables à celles dont sont remplies les piquets, et semblables à celles retrouvées sur le corps de la victime. Alors, Adélard Delorme, était-il coupable ou innocent ? Depuis hier, vous avez répondu à notre question en très grand nombre. Nous vous communiquerons votre verdict en fin d'émission. Et puis, nous allons aussi retrouver ce soir nos quatre commentateurs de la semaine dernière. Je vous les présente à nouveau. Tout d'abord, Yves Boisvert, qui est chronicieur judiciaire à la presse, maître Jean-Claude Hébert, criminaliste. Bonsoir. Maître Daniel Côté, qui est procureur de la Couronne aux Fédérales. Bonsoir. Et puis aussi Jean-Cournoyer, qui est surtout connu comme animateur assez cassé. Nous revenons avec eux tout de suite après cette pause. Preuve flagrante. Il n'y a pas personne qui l'a vu agir ou rien de ça. Tu ne peux pas condamner quelqu'un sans avoir une preuve flagrante. Je n'ai pas trouvé que la preuve était super capable. Je pense que le bonhomme était plus fou qu'autre chose. Disons que le procès a été un peu arrangé. Oui. Mais il est coupable. Des gens qui ont été interviewés aux aurores ce matin dans une rue de Montréal. Alors nous retrouvons donc maintenant nos quatre invités, Yves Boisvert, Jean-Claude Hébert, Daniel Côté et Jean-Cournoyer. Et puis je vais tout de suite leur demander comment ils ont réagi à ce procès hier. On va commencer par vous, Maître Côté. Pour ma part, je pense que c'est la meilleure preuve qu'un verdict d'équitement ne veut pas nécessairement dire que l'individu est non coupable. Bon, c'est clair. Oui. Effectivement, il a acheté une police d'assurance sur son frère quelques semaines avant le meurtre. Il y a un revolver également. Il y avait un excellent mobile pour tuer son frère. Il y avait des circonstances qui se resserraient drôlement autour de lui. À une belle preuve circonstancielle. Et est-ce qu'à travers tout ça, vous jugez que la poursuite avait vraiment réussi à démontrer quand même la culpabilité de l'homme? Peut-être que la poursuite avait réussi, mais la défense a joué sur deux choses en particulier, d'après moi. Un, la crédibilité du témoin qui était le détective, qui avait écrit un livre entre le dernier procès et le premier. Donc, on pensait que c'était une chasse à l'homme ou encore une vengeance où il voulait prouver exactement ce qu'il y avait là. Donc, on a entaché la crédibilité de ce témoin-là. Et l'autre, le coussin, le coussin dont le sang, on a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait saigné dessus. En conséquence, le doute raisonnable pouvait être introduit dans l'esprit de chacun des jurés qui étaient là. J'endosse les propos de Jean Cornoyer. Un procès en pure théorie, c'est la recherche de la vérité, mais en pratique, c'est aussi une partie d'échec. Et je salue, moi, la prestation de l'avocat de la défense qui a transformé l'accusateur, le policier, en accusé. Il lui a fait un procès dans le procès. Ce faisant, il a détourné l'attention des jurés. Et finalement, on a occulté les preuves qui étaient, reconnaissons-le, accablantes. Sauf la réserve que la défense a bien manœuvrée sur l'histoire du coussin. Et ça a fait une espèce de maille de la chaîne qui est devenue faible. Et le restant de la chaîne s'est affaibli. Mais normalement, dans un procès, quand un homme se trouve dans la situation dans laquelle se trouve l'abbé de Lorne, et puis qu'il y a tellement de preuves circonstancielles contre lui, c'est-à-dire que c'est très difficile d'en arriver à un verdict d'acquittement, j'imagine bien. En fait, moi, effectivement, quand j'ai écouté le procès, pour ma part, je pense que la preuve circonstancielle amenait à cette conclusion-là d'un verdict de culpabilité. Il y a peut-être l'aspect du coussin. Le fait que M. Lalancette n'ait pas été contre-interrogé sur la présence de sang qui aurait été le sang d'un de son fils. Et puis, Farah Lajoie lui reproche à l'avocat de la défense de ne pas avoir contre-interrogé. Oui, ça, c'est un peu particulier. Enfin, on ne connaît pas les raisons stratégiques qui ont fait qu'on n'a pas contre-interrogé. Ça peut être une lacune, je pense, effectivement. Mais j'ai l'impression que l'avocat de la Couronne était surtout enragé du fait que Farah Lajoie avait écrit un livre. Parce qu'il savait fort bien que son témoin principal, celui qui racontait tout, devenait un accusateur beaucoup trop impliqué dans le système judiciaire dans lequel on vit. Oui, mais Farah Lajoie dit pour se défendre que quand il a écrit le livre, c'était à l'occasion du premier procès qu'il n'en a pas été un. Puisque ça s'est terminé par l'envoi de Delorme à un examen psychiatrique. Il dit, moi, je faisais vraiment le sentiment que l'affaire était close à ce moment-là, qu'il n'y aurait plus jamais de procès. Alors, il y en a eu quatre après le coup. Oui, mais en policier d'expérience, il aurait dû savoir que ce n'était pas une décision, ça, pour la vie. C'est-à-dire que c'était temporaire, le statut de l'alignation mentale de l'abbé Delorme. Bref, il pouvait être déclaré à nouveau A, puis c'est ça qui est arrivé. Donc, c'était périlleux d'agir comme il a agi, en mettant sur la place publique des commentaires personnels, qui a fait en sorte que son parti pris ait été pointé du doigt. Oui. Sur l'attitude, d'ailleurs, c'est frappant de voir à quel point, 70 ans plus tard, avec toute l'évolution de la science psychologique, on est encore empêtré dans un système où on a de la difficulté à déterminer si quelqu'un est apte. Je pense à l'affaire fabricant, par exemple. Cette question-là a surgit au beau milieu du procès. Il a fallu que le jury se prononce là-dessus. On n'est pas nécessairement très avancé par rapport à cette époque-là sur ce sujet-là. Essayez, comme l'avocat qui était interprété par Gérard Poirier hier, l'avocat de la Défense, essayez de discréditer Georges Farah-Lajoie parce qu'il était né en Syrie, parce que, disait-il, vous êtes, au fond, ce qui vous intéresse, c'est l'islam avec sa religion à plusieurs femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait encore, qui se pratique encore comme technique de nos jours? Feriez-vous ça, vous, au même côté? Non, pas parce que je suis de la couronne, non. Non, je ne le ferais pas et je ne pense pas qu'un avocat de la Défense qui se respecte le ferait non plus. Je ne pense pas qu'un tribunal permettrait ce genre d'attaque personnelle. Ce n'était pas le procès du témoin, c'était le procès de l'abbé Delors. Alors, qu'on l'attaque parce qu'il a manqué de jugement en publiant un livre, ça va. Mais qu'on aille sur ses croyances personnelles, je pense qu'on allait beaucoup trouver. Ça, comme tel, ne se ferait probablement pas, mais il y a d'autres choses qui se font. Et puis, c'est certain que les avocats des deux côtés, plus ou moins subtilement, vont jouer sur les préjugés présumés des jurés. Alors, maintenant, l'Église n'est plus dans la même position qu'elle était il y a 70 ans. Peut-être que, d'une certaine façon, elle a été discréditée. Et c'est presque contre un accusé d'être membre du clergé. Il y avait aussi une autre stratégie qui était celle de la Défense, Yves. Et puis, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quand les sœurs de Delorme sont venues témoigner, alors, l'avocat de la Défense cherchait à démontrer qu'elles n'étaient pas futées-futées. Ça faisait partie d'une stratégie à lui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Je pense qu'il voulait démontrer qu'elles n'étaient pas futées. Et par voie de conséquence, Delorme ne l'était pas non plus, parce que c'est la même famille. Oui, c'est ça. Bon, ça faisait partie de sa preuve, tentant à démontrer que lui-même, après ça, il y a le médecin qui vient dire, «Ouais, il n'est pas vraiment futé. » Et est-ce qu'elles étaient comédiennes dans l'enceinte du tribunal, ou si vraiment elles ne l'étaient pas, on ne le saura jamais. Mais chose certaine, il a sûrement pris tout le monde par surprise avec une preuve comme ça. Y compris le procureur de la cour de santé. Vous trouvez ça brillant, en tant qu'avocat, vous autres? Ça m'est apparu superflu, moi, tenant compte du témoignage du psychiatre qui établissait clairement, enfin, le psychiatre venait dire qu'il était inapt. Ça m'est apparu superflu, et je me suis demandé si sa stratégie n'était pas plutôt ultérieure, en ce sens de donner l'image de la pauvre famille, effectivement, qui fait pitié, qui n'est pas intelligente, etc., mais plus dans le cadre d'un verdict ultérieur, comme « semer la graine ». Je me suis posé la question. Oui, l'inintelligence de quelqu'un qui, en chutant dessus le dos, qui a passé par le cours de classique, puis qui a passé par un cours de théologie avant de devenir prêtre. Donc, on va servir ses soeurs. Ses soeurs peuvent être épaises, mais... Ça ne veut pas dire que lui, c'est... Non. Oui. Mais chose certaine, ça semblait faire l'affaire de presque tout le monde qu'il n'y ait pas de procès. Ah, mais c'était la solution parfaite. C'était manifeste. Bon, alors, au retour de la pause commerciale, nous allons avoir un élément nouveau dans l'affaire de Lorne. C'est le témoignage d'une personne qui a vu l'abbé de Lorne le soir du crime. Il y a 71 ans de cela. Alors, nous vous revenons tout de suite. Mais de Lorne au début des années 20. Il s'agit de Mme Cécile Daniels-Roy, qui nous a téléphoné la semaine dernière après avoir appris que notre deuxième grand procès serait consacré à cette affaire. J'ai rencontré Mme Daniels-Roy il y a quelques jours. Mme Daniels-Roy, quel âge vous aviez en 1922? 10 ans. Racontez-nous ce que vous avez vu. J'étais sur la galerie en arrière avec ma mère. Et puis c'était l'hiver. On voulait arriver un chambre. Mme maman a dit, ah, ça a resté comme ça. Mais là, on a vu d'autres. Mme maman a dit, qu'est-ce qui se passe dans le garage? Le garage de? Mme maman a dit, l'abbé. Fait que, maman a dit, je pense qu'il arrive de bonheur. Fait qu'après ça, on a vu, vous savez quand vous prenez quelque chose, puis vous voulez rouler. Ça fait comme un rouleau. Et ça, on a vu sortir ça, pour embarquer ça dans le char. Il n'était pas tout seul, parce qu'il n'était pas capable. Vous vous dites que vous l'avez vu, prendre un rouleau avec quelqu'un d'autre, puis le mettre dans l'auto? Oui. Et puis ça, c'était roulé. Maman a dit que c'est ça. Ah, du petit tapis. Quelle couleur? Bien, pour moi, j'avais de l'air blanc. Je ne sais pas. On peut se tromper la couleur, mais mon maman a dit qu'il y a une affaire, en portant le tapis. Mais avez-vous vu, à ce moment-là, l'abbé de Lorne? Oui, j'ai vu sa jupe, puis j'ai vu sa tête. Sa jupe, vous voulez dire sa soutane? Oui, sa soutane. Vous l'avez reconnue, vous êtes sûre de ça? Si mon maman a regardé là, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Elle me dit, oh non, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, qu'est-ce que vous avez fait avec votre mère? Vous êtes rentrée dans la maison? On rentre, on dit à mon père. Mon père, j'ai dit, mais ne vous pas de ça. Mais qu'est-ce que vous avez dit à votre père, vous? Je ne me dis pas, père. J'ai dit, l'abbé de l'homme, l'autre bord, il est là. Il dit, oui, puis... Puis son frère, je ne le vois pas, mais il vient de me sortir, c'est comme un loup de tapis. Mon maman a dit, c'est évident. Puis ils l'ont mis dans la chambre. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire, la Mme Danielle, que dans votre esprit déjà, puis dans celui de votre mère, c'est un cadavre qu'on est en train de mettre dans l'autre... Vous avez eu cette impression-là? Oui, tout de suite. Vous avez dit ça à votre père, puis votre père a dit quoi encore une fois? Mon maman a dit, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer dans ça, mais on n'a pas tendu de... De coups de fusil. De gomme. Non. Puis votre père a dit quoi encore une fois? Mon père, il dit, rentrez votre linge, puis rentrez dans la maison au plus sacré, puis ne m'aidez-vous pas de ça. Quand vous avez appris, quelques jours plus tard, ou le lendemain, je ne sais pas, que Raoul avait été tué, comment vous avez réagi? Oh! Ça m'a fait de la peine. Il était beau. Puis il était fait, poli, des belles manières, au prix de l'autre, du prêtre. Vous ne l'aimiez pas, le prêtre, vous? Non. Pourquoi? Parce qu'il était maquereau. Il aimait les femmes. Ah oui, ah! C'était frayant. Au moment, elle avait dit, je ne connais que c'était votre loyer, mais gardez vos mains dans vos poches. Ce que je dois dire, c'est que j'ai fait une entrevue de cinq ou six minutes avec Mme Roy Daniels et ce qu'elle disait dans l'interview, parce que c'était vraiment un petit peu long, c'est qu'elle a été interrogée, elle aurait pu être interrogée une dizaine de fois par la police qui s'est présentée chez elle à plusieurs reprises. Est-ce que vous pensez qu'un témoignage comme celui-là aurait pu changer les choses au procès? Absolument. Moi, je suis convaincu que si l'une ou l'autre ou les deux avaient témoigné, c'est bien évident qu'un jury a beau avoir de la sympathie pour le clergé ou quoi que ce soit, cette preuve-là devenait accablante. On était en train de boucher le trou que la défense avait fait habilement avec l'histoire du coussin. Je pense qu'il ne restait plus de trou. Ça commence à ressembler à la preuve directe auquel les gens, au début de l'émission, en interview, disaient qu'il n'y avait pas une preuve directe, il manquait quelque chose. Quand tu commences à le voir avec le piqué, finalement, parce que le piqué était blanc, ça devient très accablant. Évidemment, ça peut être tout à fait plausible, ce que dit Mme Roy d'Agnels, une petite fille de 10 ans à l'époque, sa mère, la propriétaire de leur maison est l'abbé Delorme, ils ne l'aiment pas beaucoup, ils ont un peu peur de lui. Le père dit, ne parlez pas de ça, c'est un prêtre à l'époque, donc assez difficilement inconcevable, qui a pu tuer son frère. Il y avait donc toutes sortes de raisons qu'il pouvait justifier qu'il ne parle pas. Oui. Mais la difficulté, ça reste encore de comprendre pourquoi personne n'a interrogé des personnes qui pouvaient être des témoins. C'est-à-dire qu'à trois ou quatre reprises où elles auraient pu être interrogées, elles ne l'ont pas été, c'est toute évidence. Mais est-ce que vous n'avez pas dit que M. Farah-Lajoie est allé à plusieurs reprises pour essayer de les interroger? Non, moi, j'ai demandé à Mme Roy d'Agnels si le nom de Georges Farah-Lajoie lui disait quelque chose, elle m'a dit que non. Ça ne lui dit pas. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, mais, j'ai dit, c'était le policier chargé de l'enquête, mais elle m'a dit, des policiers sont venus au moins dix fois chez nous et on avait toujours hâte de notre père et de mon père de ne pas parler du tout. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est qu'elle, elle implique qu'il y avait un complice avec l'abbé de l'homme. Mais il me semble qu'à l'enquête du coroner, par prudence, les policiers qui soupçonnaient que ces gens-là voulaient peut-être cacher quelque chose, auraient pu les citer comme témoins, du moins la mère. Et là, on sait qu'à l'époque, devant le coroner, il fallait répondre. Il y a deux choses. Une, ou elle aurait menti, ou elle aurait dit la vérité, mais peut-être que la vérité aurait été sûre. C'est déjà la théorie qui est sous-jacente à tout le drame qu'on a vécu, que quand tu veux faire tuer ton chien, tu dis qu'il a rage. C'est facile. Donc, si tu ne veux pas le faire tuer, tu n'arranges pas le faire tuer. Ce n'est pas compliqué, c'est un bon chien. Dans le cas de l'abbé Delorme, si quelqu'un, par exemple, on va retourner à la relation de la semaine dernière entre la couronne et le procureur général. Si le procureur général décide de ne pas aller trop loin, il nomme quelqu'un qui n'ira pas trop loin. Et là, c'est sous-jacent parce que tout au cours du procès, on retrouve à l'arrière-plan un Tlargé tout-puissant à l'époque de 1922. Alors, ce Tlargé tout-puissant-là pouvait-il, à un moment donné, influencer à un point tel l'avocat de la couronne de l'époque, qui, lui-ci, a à la messe le dimanche. Tu sais, même l'avocat de la défense allait à la messe le dimanche. Ils lui ont quand même fait quatre procès. Alors, peut-être qu'au bout du troisième, s'il avait été comme vous disiez. Je sais qu'il faut qu'il y ait apparence de justice. Oui, en tout cas, il y a presque apparence de volonté de juger le type, en tout cas. Expliquez-nous comment ça pouvait être possible qu'il y ait quatre procès. Est-ce que c'est encore possible de nos jours que ça puisse se produire? Une enquête du coroner plus quatre procès, quatre. Encore dernièrement, dans l'Ouest, c'est un procès où on a demandé un arrêt des procédures, le cinquième procès. Parce que le désaccord des jurés, les jurés ne parviennent pas à s'entendre. Ça prend l'unanimité. On recommence le procès. Et la pratique démontre que plus il y a de procès, plus ça joue en faveur de l'accusé généralement. Parce que les jurés qui sont saisis du troisième ou du quatrième procès se posent toujours la question, et ils ont raison de le faire, « Pourquoi les autres avant nous ne se sont pas entendus? » Ils s'ajettent une espèce de doute additionnel dans leur esprit. Ils ont tendance à éliminer peut-être l'analyse rationnelle de la preuve. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité que les autres n'ont pas voulu prendre. Ce qui est plus possible, par contre, c'est ces enquêtes du coroner, qui sont une espèce de répétition générale du procès, où on forçait le suspect principal à témoigner contre lui-même et à s'auto-incriminer. Ça, c'est plus possible maintenant avec la charte. Et trouver des jurés, ce n'était pas facile, parce que pour le quatrième procès, la police a dû rafler dans la rue 300 personnes. Est-ce que ce sont encore des choses qui se produisent, ça, maintenant? C'est arrivé dernièrement à Joliette avec le juge Boiler. Quelques années, on a envoyé un autobus chercher les jurés. Mais quel problème ça pose? Ça veut dire que les gens ne veulent pas spontanément devenir membre du jury, c'est ça? Bien oui, dans un procès, je ne sais pas moi, où des Hells Angels sont accusés, le nombre de volontaires ne sera pas nécessairement spontanément très élevé. Dans ce cas-là, d'après vous, c'est parce que les gens avaient peur d'être excommuniés éventuellement ou quoi? Je pense que... Ou d'avoir trop d'idées préconçues au départ. Ça devait être embarrassant, autant pour les jurés, je pense. Et c'est pour ça que je pense, pour revenir à ce que M. Cournoyer disait tout à l'heure, je pense qu'effectivement, l'Église était omniprésente à l'époque. Et donc, le procureur général n'avait même pas à intervenir pour qu'on ait un verdict de cette nature-là. Je pense que les gens avaient peur de trouver coupable quelqu'un qui portait la soutane. On sent ça. Même si c'était pas de trouver coupable la personne, de mettre l'Église dans une situation ennuyeuse. La personne pouvait être coupable, mais pour l'Église, ça ne se pouvait pas. Parce que ça ferait mal à l'Église. Puis quand tu vas à la messe à toi les dimanches, dans ce temps-là, il y a la messe à toi les matins. Et c'est pour ça que le verdict d'inaptitude, finalement, faisait l'affaire de tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Nous vous reviendrons tout de suite après cette pause. Pêchez pas le petit gars. Non, alors, il était coupable. Non, pas parce qu'il a beaucoup d'éficience mentale. Oui. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que je... Je sais pas. Il avait d'être trop hypocrite. Je sais pas. Même si ça aurait été imprête, moi, je l'ai répondu. Voilà, c'est maintenant le moment de vous transmettre le verdict auquel vous êtes arrivés. Adélard Delorme était-il coupable ou innocent? Vous avez été 5100 à téléphoner dans une proportion de 91 %. Vous avez répondu coupable. Donc, à 9 %, vous avez répondu qu'il était innocent. Ça témoigne de la qualité de jeu de Guinadon, le comédien qui interprétait Le Roux de la Baie-de-Lorme. Voilà, c'est tout le temps qui nous restait. Je remercie mes invités d'avoir été là. J'aurais le plaisir à y retrouver la semaine prochaine. Je remercie aussi le public, c'est-à-dire vous, d'avoir répondu en grand nombre à notre question. Ici Pierre Ladeau, je vous donne rendez-vous mardi soir prochain, 21h, pour un troisième grand procès, celui de Fred Rose, qui fut accusé d'espionnage au profit du RSS en 1946. Voici quelques extraits de ce procès. C'est vous, ça, la femme de Fred Rose, le communiste, un espion qui a trahi le Canada. Bien, il mérite d'être pendu pour ce qu'il a fait au pays qui l'a accueilli. Je vous le pardonne. Allez, faites pas l'innocente, hein. C'est comme ça que vous nous remerciez, en donnant des secrets aux Russes. Parce que là, retournez donc dans votre pays, on aura bien moins de troupes par ici. Judith se transforme en bonne enfant et en boîte à surprises. Voyez ce qui se prépare dans Chapsoui demain, 19h30. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501